Bonjour, merci de nous avoir rejoints, Didier Durand, PAC, je suis senior account manager et on se retrouve aujourd'hui pour un webinar qui va évoquer des thèmes d'actualité sur les marchés les plus porteurs pour les ESL en France et les meilleures stratégies et les facteurs clés pour réussir. Je suis accompagné aujourd'hui de notre senior VP, Franck Massa. Franck est senior VP, il est, je ne sais pas, depuis quelques années en tant que conseil consultant et il a une approche sur différents domaines puisqu'en fait il a une expertise IT poussée sur le cloud, sur la cyber, sur les thèmes qui sont privilégiés par PAC depuis quelques années déjà. Donc aujourd'hui on se retrouve par un webinar de 45 minutes qui va nous permettre d'avoir une approche sur les marchés, sur PAC et on va pouvoir présenter les intervenants. Moi-même je suis senior account manager, je travaille depuis plus de 20 ans dans l'informatique et les télécoms et j'ai été amené à proposer des services tout au long de ma carrière dans différents groupes, constructeurs, constructeurs, éditeurs et là plus particulièrement sur la partie services. Donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser des questions à la fin de notre session, il y aura un échange et vous pourrez, on pourra répondre à vos questions en fin de session. N'hésitez pas. Donc l'agenda est suivant, on va se présenter rapidement, on va voir une vision PAC sur les tendances des marchés, les facteurs clés de succès et puis un retour d'expérience avec des missions qui ont été mises en place dernièrement. Et puis comment vous accompagner sur des projets de croissance ? On terminera avec les questions réponses. Donc PAC, en fait, nous sommes leaders européens de la recherche technologique. On existe depuis 1976, donc c'est une société de conseil qui fait référence sur le marché. On a des bureaux basé en Europe, à Bucarest, à Londres, à Munich et à Paris. Et notre objectif, c'est de vous accompagner sur différents domaines pour ce qui est de l'analyse. Bien sûr, ce qui est proposé avec des outils complets, assez unique, notamment ici, du conseil, puisque à travers nos consultants, on va pouvoir faire en sorte que vous puissiez mieux définir une stratégie, optimiser votre approche, votre portfolio, la gestion des partenaires, par exemple. Et puis de la visibilité, c'est aussi l'accompagnement sur de l'événementiel, par exemple, sur des kick-off, des webinars ou aussi des livres blancs, tout ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure communication auprès des clients externes. Tout ça est basé sur un réseau d'experts qui sont des consultants basés aussi bien à Londres, Paris, Munich et Bucarest, mais pas seulement, aussi dans différents pays européens ou aux États-Unis, pour avoir une vision complète et proposer une vision claire sur 93% de ce que représente le marché de l'IT en business aujourd'hui. Donc, si on regarde la vision PAC sur la grande tendance, qualitatif et quantitatif du marché de service IT, je vais passer la main à notre ami Franck. Merci, Didier. Donc, je suppose que vous m'entendez bien. Bonjour, je vais vous présenter assez rapidement le marché des services IT en France, nos derniers chiffres et les grandes tendances que nous voyons. Donc, voilà, une présentation assez succincte sur les grandes tendances. Vous avez peut-être vu passer, d'ailleurs, nous avons publié, il y a quelques jours, des communiqués de presse, que ce soit nous de notre côté, à travers ma newsletter, ou avec Numéum, avec qui nous travaillons aussi pour faire les chiffres et l'analyse de la conjoncture tous les semestres. Donc, le premier élément que je peux partager avec vous, c'était les résultats d'une enquête, justement, que nous avons menée avec Numéum, là, sur le mois de novembre 2021, 2021, donc une enquête toute récente. Et vous le voyez ici, les DSI, donc on a interrogé une centaine de DSI en entreprise de plus de 500 personnes. Donc, les DSI sont plutôt confiants sur l'évolution de leur budget. Alors, pour cette année, bien entendu, qui est la partie bleu ciel, avec une évolution intéressante des budgets en hausse. Mais, surtout, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, vous voyez, une accélération qui est prévue pour l'année prochaine, puisqu'on a 10% de DSI qui prévoient une hausse de leur budget informatique pour l'année prochaine. Donc, a priori, les voyances auto-verts, encore une fois, bien entendu, toutes les informations qu'on va partager aujourd'hui avec vous ne tiennent pas compte, bien entendu, d'un éventuel reconfinement lié à un nouveau variant, que ce soit Omicron ou un autre du Covid, bien entendu, tous les chiffres et les estimations que nous avons réalisés à ce jour prennent en considération le fait qu'effectivement, il n'y aura pas de nouveaux variants qui nous remettra dans une situation que nous avons connue à partir de mars-avril 2020. Le second élément, je ne peux pas bouger les slides, Didier. Je vais t'aider, voilà. Je veux bien, voilà, merci. Donc, bien entendu, il y a des gros drivers du marché, c'est le cloud. Donc, aujourd'hui, nous avons posé la question aussi à CDSI sur leur utilisation du cloud. Donc, on voit qu'effectivement, les deux tiers des entreprises que nous avons interrogé aujourd'hui utilisent du cloud. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles utilisent 100% de cloud, bien entendu, mais qu'elles utilisent une partie de cloud. Ce qui est intéressant de noter aussi sur ce résultat, c'est que finalement, il n'y a que 8% d'entreprises, vous voyez celles qui sont en rouge, qui n'ont pas du tout prévu d'utiliser du cloud. Donc, ce qui reste une faible partie. Donc, on voit une pénétration qui est très, très, très forte du cloud. Deux tiers aujourd'hui qui l'utilisent déjà et encore à 25% qui souhaitent l'utiliser, qui a prévu d'utiliser cette année ou l'année prochaine ou qui y réfléchit. Donc, on voit que c'est une pénétration qui est assez forte. Si tu peux avancer, Didier, s'il te plaît. Et aujourd'hui, bien évidemment, même si le cloud a commencé, on va dire, sa pénétration à travers le SaaS et notamment Salesforce, qui était l'un des premiers grands éditeurs SaaS du marché et qui a participé à l'émancipation, à augmenter le niveau de maturité des entreprises sur le sujet du cloud. Aujourd'hui, ça reste le IaaS avec les grands hyperstellers qui sont très dynamiques, qui restent la solution la plus utilisée. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que sur le marché français, aujourd'hui, il y a encore à peu près 40% d'entreprises qui sont uniquement dans une approche de cloud privée. Donc, c'est-à-dire que ce sont les ECN qui créent des infrastructures cloud privées pour les clients, donc qui ne sont que pour ces clients-là. Donc, que cette infrastructure soit hébergée sur le site ou dans les data centers du client ou pas, mais en tous les cas, ce sont des infrastructures privées, donc 40%. 15% des entreprises sont uniquement sur du cloud public et le reste, donc les 45%, donc presque la moitié du marché, est dans une approche hybride, donc avec effectivement une partie de privée, une partie de public et aussi certainement une partie de legacy. L'autre élément qui est intéressant aussi de noter, c'est que les entreprises qui font du cloud public aujourd'hui sont, pour les trois quarts d'entre elles, dans une approche multi-cloud, c'est-à-dire qu'elles travaillent avec plusieurs fournisseurs, plusieurs hyperscalers, puisque après, les offres ne sont pas forcément exactement les mêmes et les entreprises, donc, essaient de tirer le meilleur parti de chaque offre d'une part et d'autre part, essaient aussi de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier puisque par expérience, elles savent que ce n'est pas forcément toujours la meilleure option. Si on peut avancer, s'il te plaît, Didier. Donc, en termes de chiffres de marché, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que, donc là, c'est le marché des services IT, c'est un marché qu'on a revu à la hausse, vous voyez la 4,6% de croissance, c'est un marché qui était à plus 2,8% dans nos premières estimations. Donc, on a clairement revu ce marché à la hausse, quelque part comme la majorité des éléments économiques de la France qui ont aussi été revus à la hausse, comme le PIB ou l'investissement des entreprises. Il s'avère que la France a été assez fortement impactée par la crise du Covid l'année dernière. Et effectivement, en début d'année, toutes les sociétés ou tous les instituts réalisant des estimations, des prévisions, étaient plutôt réservés, on va dire, sur la manière dont l'économie française allait pouvoir rebondir par rapport à cette crise. Et donc, la plupart des estimations qui avaient été réalisées en début d'année, par l'INSEE, par nous ou par d'autres, étaient plutôt conservatrices. Et il s'avère qu'effectivement, l'économie française a beaucoup mieux rebondi que prévu. Et bien entendu, le numérique est un élément relativement important de la transformation des entreprises. Et donc, nous avons revu à la hausse cette prévision. Aussi bien sur la partie services autour des applications que sur la partie services autour des infrastructures. Et vous voyez en dessous la croissance de l'année dernière, la décroissance plutôt, je devrais dire, de l'année dernière, puisque le marché avait quand même assez fortement souffert. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on anticipe, nous, une année 2022 meilleure que l'année 2021 pour une raison assez simple. C'est que l'année 2022 va commencer, les entreprises partent lancées, entre guillemets, avec des carnets de commandes relativement pleins. Et alors que le premier trimestre, finalement, de 2021 avait été encore assez difficile pour beaucoup d'entreprises. Donc, on pense que 2022 risque d'être un peu plus dynamique que 2021 pour cette raison. Et aujourd'hui, l'élément, parce que quand on discute avec beaucoup d'entreprises, notamment les grandes sociétés, nous disent, nous, on fait plus de croissance que ça, etc. Vos estimations sont encore un peu frileuses. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les entreprises ont enclenché, avec la crise et leurs besoins d'optimiser les budgets, ont enclenché de nouvelles massifications, qui sont d'un nombre moins important de fournisseurs. Et donc, ces phénomènes favorisent les grands acteurs du marché qui peuvent se positionner sur des morceaux, on va dire, plus importants de la formation. Et donc, aujourd'hui, on a les grandes ESN qui tirent le marché, et les plus petites sont un peu plus en souffrance. Alors, bien entendu, il y a des petites qui font de la croissance, il y a de la belle croissance, mais il y a aussi, aujourd'hui, il y a quand même des milliers de ESN, donc il y en a aussi des petites qui souffrent plus. Donc, on a un marché, effectivement, aujourd'hui, des grandes ESN qui est plus dynamique que le marché des plus petites ESN. L'autre point qu'on peut partager aujourd'hui, c'est que d'ici 2025, 2026, on va, effectivement, avoir une croissance moyenne sur le marché des services autour d'entre 4 et 4,5. Donc, voilà, cette tendance risque de continuer sur les années à venir. Ce n'est pas juste une croissance en réponse ou en réponse à la crise et à la décroissance forte de l'année dernière, mais c'est bien une croissance qui, voyons-nous, durer dans le temps jusqu'à 2025, 2026. Si on avance. Donc, quelques grandes tendances à suivre. Là aussi, il n'y a pas de nouvelles tendances en tant que telles, mais ce sont des tendances qui ont été mises en lumière et qui sont aujourd'hui d'autant plus dynamiques et importantes pour les entreprises puisqu'elles se sont aperçues que c'était des sujets qu'il fallait maîtriser lors de la crise. Donc, les données, l'exploitation des données, bien entendu, ça, c'est un sujet qui est important. On sait que les données deviennent un asset très central des entreprises. Donc, que ce soit effectivement jusqu'à présent, enfin, avant la crise, on s'était principalement dans une optique de mieux connaître ses clients pour leur apporter de nouveaux services, des services plus personnalisés, etc. Donc, sur le côté expérience client, les entreprises se sont aperçues que c'est aussi très important de bénéficier, d'exploiter les données et d'avoir des données déjà internes permettant l'optimisation des processus puisque pendant la crise, beaucoup d'entreprises ont été en difficulté, effectivement, puisqu'elles avaient des difficultés. Parfois, de toute façon, tout le monde s'est adapté, mais ça a pris parfois un petit peu de temps, des difficultés pour modifier un petit peu certains process internes. Et effectivement, bénéficier d'informations, de données sur ces process, doit permettre de les optimiser. La seconde grande tendance que nous voyons, bien entendu, le digital à 360, ça, c'est encore une fois, ce n'est pas forcément un sujet nouveau, mais aujourd'hui, effectivement, tout tourne autour de la transformation numérique. et c'est ce qui doit permettre aux entreprises de se différencier aujourd'hui dans un marché qui va de plus en plus vite et dans lequel il devient de plus en plus difficile, comme ça a pu être par le passé, pratiqué par un certain nombre d'entreprises en France, de laisser les autres essuyer les plâtres. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Peut-être le second sur un marché ou en tout cas à développer une nouvelle offre, etc. Ça peut déjà être trop tard aujourd'hui parce que les choses vont de plus en plus vite. Donc, les entreprises essayent d'y aller. Le cloud, j'en ai parlé pas mal tout à l'heure. Donc, bien entendu, c'est aujourd'hui, le cloud est un élément fondamental de toute cette transformation numérique qui ne serait pas possible sur le cloud. Le cloud qui permet d'aller vite et qui permet d'avoir une approche test and learn. Donc, je teste and fail, je teste, je fais des petits projets, des petites choses, des petites fonctionnalités rapidement. Ça ne fonctionne pas, je peux changer, etc. Donc, le cloud est vraiment aujourd'hui un enabler, comme on dit en bon français, de la transformation numérique avec des croissances qui sont très fortes, que ce soit pour les services autour du cloud qui aujourd'hui a été un marché avec des croissances au-dessus de 20%, ou que ce soit le marché des hyperscalers qui là est un marché avec des croissances de plus de 30%. Le quatrième sujet qui est très important, alors qui n'est pas vraiment un marché, mais qui reste une tendance sur le marché des services, c'est toute l'approche agile, voire DevOps, dans le meilleur des cas. Ces approches, notamment l'approche agile, devient un petit peu la norme aujourd'hui. Tous les projets sont réalisés, ou en tous les cas, la plupart des projets sont réalisés ou essaient d'être réalisés en suivant ces modèles agiles. pour une raison assez simple, c'est que les clients souhaitent éviter au maximum les grands projets cyclants V qu'on a pu connaître depuis la nuit des temps dans l'informatique, avec dans les grands comptes, des projets qui durent plusieurs années, avec un effet tunnel très très important et qui parfois aboutissent ou n'aboutissent pas d'ailleurs, certains n'utilisent même pas. Donc là, les clients souhaitent pouvoir sortir des fonctionnalités, des nouveaux services de manière régulière, justement, pour pouvoir avancer par petits pas. Et donc, c'est cette approche agile qui le permet. Et le dernier sujet, bien entendu, qui n'est pas le moins important, c'est la cybersécurité. Donc, bien entendu, on entend un petit peu moins en ce moment, mais on a attendu tout au long de cette année, de l'année dernière et de cette année, pratiquement tous les jours, des attaques qui ont eu lieu auprès d'entreprises de toute taille, de tout secteur, du secteur public aussi, des hôpitaux, des communes qui ont été attaquées. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Et les hackers n'hésitent plus à attaquer des sociétés spécialisées, dont la sécurité reste un des domaines d'expertise. Donc, voilà, c'est un sujet, effectivement, qui est important, couplé au fait que les entreprises s'ouvrent de plus en plus, notamment sur le cloud, ça entraîne très clairement des besoins en cybersécurité qui sont accrus et finalement des possibilités accrues aussi pour les hackers de pouvoir pénétrer les systèmes d'information. Donc, voilà, cinq sujets. Encore une fois, ce n'est pas des nouveaux sujets, ce sont des sujets qui existaient avant la crise, c'est juste des sujets qui ont été accélérés en tous les cas, sur lesquels leur importance s'est accrue auprès pour les entreprises, même si cela ne se transforme pas forcément tout le temps en budget complémentaire ou en fait une très forte augmentation des budgets sur ces sujets-là. Après, ça dépend des entreprises et ça dépend aussi des priorités, des autres priorités que les entreprises peuvent avoir. Donc, si on avance, la conclusion, donc aujourd'hui, effectivement, ce qui est intéressant de noter, c'est que le marché, finalement, des services informatiques, des services numériques se portent bien et aura, dans le courant de l'année 2022, retrouvé sa taille d'avant-crise, ce qui reste une très belle performance puisque je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de secteurs qui ont pu tirer leur épingle du jeu de la crise du Covid aussi rapidement. Le second élément qui est important, j'en parlais tout à l'heure, donc on voit clairement aujourd'hui qu'il y a une nouvelle vague de massification qui est en cours auprès des grands comptes. Donc, ça, c'est aussi un phénomène qui est récurrent lors des crises. Toutes les précédentes crises, on a vu les grands comptes qui ont procédé à une nouvelle massification. Donc, voilà, pendant la période de crise, il y a de la massification et puis après, si les choses, que l'économie va mieux, que les entreprises vont mieux, elles vont recommencer à ouvrir et aller agir leur nombre de fournisseurs. Mais pour l'instant, elles sont plutôt dans cette approche-là. Un autre élément, le troisième que nous voyons aussi, c'est que la taille moyenne des deals est en augmentation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a affaire et qu'on va voir apparaître en France des méga-deals parce que ce n'est pas dans notre culture d'avoir des méga-deals. D'ailleurs, les seuls méga-deals qu'on a vus sur cette année ou l'année dernière se sont plutôt passés dans les pays plus au nord par rapport à nous, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les Pays-Bas, que ce soit certains pays nordiques. Il y a eu quelques méga-deals qui ont été signés. Mais ce n'est pas tellement dans nos habitudes. Toutefois, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a mesuré à travers l'enquête avec Numéum, il y a aujourd'hui même les petites entreprises ou les ETI, on va dire, essayent de monter la taille de leur projet pour avoir plus de leviers budgétaires et de marge de négociation budgétaire auprès des fournisseurs. Donc là, toujours dans l'objectif d'optimiser leur budget. Le quatrième point qui est un corollaire de tout ça, c'est que tous les fournisseurs qui peuvent aider les clients à baisser leurs coûts et en même temps à optimiser leur efficacité personnelle, forcément, vont être écoutés avec une oreille très attentive puisque ces deux problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises aujourd'hui, donc baisser les coûts IT ou en tout cas les optimiser. que vous avez vu, quand même près de la moitié des entreprises qui disent qu'elles vont augmenter leur budget IT, mais la répartition de ce budget va évoluer et il y a toujours besoin de dégager des poches de budget en optimisant certains points du système d'information. Le cinquième point, la crise a clairement accéléré la transformation numérique. C'est aussi pour ça que le marché des services IT se porte aussi bien, je dirais. C'est bien parce que toutes les entreprises de toutes les tailles ont besoin de se transformer parce que celles qui étaient le moins transformées sont celles qui ont le plus souffert de la crise de l'année dernière et donc, voilà, donc a priori, elles cherchent à ne pas se retrouver dans une situation identique si une nouvelle crise réapparaissait. Et le dernier point, une fois qu'on a dit tout ça, effectivement, et c'est aussi au-delà de la massification, c'est aussi pour ça que les grandes ESN aujourd'hui tirent mieux leur épingle du jeu, c'est qu'être capable de proposer d'offre end-to-end à ses clients, ça va devenir de plus en plus important puisque la taille des projets augmente, parce qu'il y a de la massification, parce qu'il y a besoin d'optimisation, et les clients, encore une fois, si d'un côté, vous êtes en mesure de leur proposer une optimisation de leur budget sur certains pans de leur système d'information et que de l'autre côté, vous êtes capable de les accompagner dans la transformation, par exemple, un client qui a une infrastructure legacy, vous pouvez l'accompagner dans sa transformation vers le cloud pour lui permettre d'optimiser ses coups de run a posteriori, ça va aussi permettre de dégager des poches budgétaires pour faire d'autres projets de transformation numérique, et à ce moment-là, il y a la capacité d'accompagner le client dans cette évolution. cette offre and to run s'entend aussi bien d'un point de vue typologie d'offres et sujet adressé, que ce soit de l'application, de l'infrastructure, des sujets legacy, comme des sujets de fast IT, comme on les appelle, mais aussi dans le modèle de delivery qui peut être de la régie, parce qu'il y a encore de la régie en France, c'est encore à peu près un quart du marché, entre un quart et 30% du marché, donc il y a encore de la régie, il y a encore des besoins, donc être capable de proposer des prestations de ce type-là jusqu'à proposer des prestations en offshore depuis l'un, voire automatisées, voilà, c'est tout ça. Et forcément, il faut avoir une certaine taille pour être en mesure d'avoir tout ce panel d'offres et de modules de delivery, et aujourd'hui, tout au moins pour les grands comptes, c'est quelque chose qui est important. J'en ai terminé sur la présentation du marché, je n'ai pas regardé le temps, je ne sais pas si j'ai parlé, trop parlé ou pas parlé, pas assez parlé. C'est bon, je te remercie. C'est bon, impeccable. On va continuer avec les retours d'expérience PAC sur des missions représentatives au point de l'OICN. Tu peux nous dire ce qu'il faut. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter trois cas clients, trois études, deux cas, deux projets que nous avons menés ces derniers temps pour nos clients. Si vous avez des questions, de toute façon, on pourra y répondre après, mais on peut aussi répondre à la fin de notre webinaire, mais on a aussi la possibilité, bien entendu, de répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer des e-mails puisqu'on a fait plein de projets. Donc là, on en a choisi trois, mais bon, c'est pas exhaustif. Donc le premier, c'était l'accompagnement d'une grande OSN française dans sa stratégie, globalement, en post-crise COVID. Donc c'était l'année dernière. cette grande OSN est venue nous voir en disant bon, tous les sujets ne vont pas repartir à la même vitesse. J'aimerais que vous m'aidiez à avoir, à identifier ceux sur lesquels il faut que j'appuie parce que c'est ceux qui vont repartir le plus vite. Donc, on discute avec cette OSN. Il s'avère que cette OSN a à peu près une cinquantaine d'offres. Donc, faire une analyse sur 50 offres de ce type-là de manière exhaustive, ça aurait été très long et forcément, ce qui dit long dans le service dit relativement cher. Donc, en fait, on a mis en place une méthodologie permettant dans un premier temps d'identifier les secteurs parce qu'après, c'est toujours pareil quand on discute avec nos clients de manière générale. Vous avez une offre sur la data mais finalement, la manière dont le marché des services autour de la data évolue dans un secteur par rapport à un autre va être différent parce que les maturités sont différentes, parce que les besoins sont différents, etc. Donc, ce qu'on a fait, on a fait une première phase où on a identifié tous les secteurs et les sous-secteurs d'activité qui étaient les plus dynamiques en post-crise. Donc, ça basé sur nos chiffres Citi, donc le chiffre de notre recherche pour identifier et éliminer les secteurs qui étaient les moins dynamiques. Une fois qu'on a réalisé cet exercice sur chacun de ces sous-secteurs, finalement, on a regardé, on avait regroupé les offres de notre client autour d'une dizaine de sujets et après, sur chacun des sous-secteurs, on a fait une analyse plutôt qualitative sur pourquoi et à quelle amplitude les dix sujets sont importants sur ces différents secteurs. Donc, ce qui a permis de faire un deuxième niveau de sélection. Donc, on est arrivé à peu près à une vingtaine de croisements entre des secteurs et des sujets, des offres du client. Et ensuite, ce qu'on a regardé, c'est qu'on a fait une analyse là aussi qualitative de l'offre du client. sur chacun de ces segments, on a regardé la pertinence de l'offre de notre client sur chacun des dix sujets, d'une part, et l'intensité de la concurrence pour pouvoir donner des recommandations aux clients en disant, voilà, ce marché-là et ce sujet-là, il est en super croissance et par exemple, en fait, il y a une concurrence très, très forte sur ce sujet-là. Vous n'êtes pas le sujet sur lequel vous êtes le plus fort, donc on vous conseille plutôt de mettre l'emphase sur un autre sujet sur lequel vous êtes déjà fort, sur lequel il y a peut-être un petit peu moins de concurrence et donc sur lequel vous avez plus de chances de signer du business. Voilà l'approche qu'on a eue et les trois grands bénéfices que notre client a pu tirer de ce projet, c'est effectivement de disposer d'informations quantitatives sur les marchés et sur ses offres, autour de ses offres, les plus porteurs en sortie de crise. Avoir une analyse de son positionnement sur ces offres-là par rapport au marché et par rapport à la concurrence, c'est toujours intéressant et c'est ce qu'il faut regarder, c'est au-delà de la croissance des marchés qui reste toujours le premier élément qu'on regarde. C'est très bien, mais si parfois il faut aller sur des marchés qui sont un peu moins dynamiques parce qu'il y a moins de concurrence et peut-être que nous en termes de fournisseurs on est plus pertinents donc ça c'est important. Et derrière, nos recommandations sur effectivement ce qui nous semblait le plus pertinent par rapport à tous ces éléments. Donc vous voyez que c'est des choses qui partent de chiffres de marché et qui partent de notre recherche et qui sont assez opérationnelles afin de pouvoir activer derrière des actions et notamment des actions commerciales sur des sujets par rapport à des secteurs, ce qui donne aussi derrière des éléments pour les responsables de comptes, les responsables de secteurs, les commerciaux pour aller voir leurs clients et savoir que dans tel secteur il faut peut-être mieux parler de tel sujet plutôt que tel autre sujet parce qu'il y a plus d'opportunités. Le second projet qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui En une minute par le sujet suivant parce que sinon on va dépasser notre temps. D'accord, en une minute c'est difficile de parler en une minute d'un projet qui a duré plusieurs mois finalement. Donc le deuxième projet était assez simple là aussi notre grande SN qui vient nous voir pour nous demander de l'aider à faire évoluer son offre autour des infrastructures du run d'infrastructures donc une offre qui était plutôt orientée on va dire legacy infogenes d'infrastructures et de l'amener de voir comment on pouvait effectivement la faire évoluer pour aller vers comment il pouvait la faire évoluer pour aller vers le cloud donc là de la même manière on a regardé le marché le marché du cloud les différents sous-segments l'analyse qualitative quantitative de ce marché là pour bien le comprendre que notre client le comprenne bien et comprenne bien effectivement quels sont les éléments importants donc aussi bien d'un point de vue marché que d'un point de vue compétition là aussi pour voir un peu ce que fait la compétition où ils sont forts ou ils ne sont pas forts parce que parfois ce n'est pas très utile de développer une offre si il y a déjà tout le monde qui l'a fait il faut peut-être essayer de se différencier ensuite une analyse interne donc sur le positionnement actuel de l'entreprise d'un point de vue offre d'un point de vue delivery d'un point de vue commercial et derrière nos recommandations sur ce qu'il faudrait faire évoluer pour développer une offre et se différencier sur ce marché donc les bénéfices vous les avez à côté de toute façon nous vous enverrons ces slides après coup donc je vous laisserai le loisir de le regarder mais globalement ce qui intéressait notre client ici c'était effectivement d'avoir notre avis externe sur et notre connaissance du marché et des acteurs pour l'aider dans la construction de son offre et voir à quel ordre il fallait faire les choses etc et là aussi encore une fois par rapport à son existant puisqu'on part toujours d'un existant et donc les recommandations ne sont jamais les mêmes le troisième sujet très vite donc là c'est un en fait c'est ce qu'on appelle un market sizing donc en fait on a fourni sur plusieurs pays européens pour un de nos clients finalement les chiffres marché mais sur son marché adressable à lui c'est à dire sur ses secteurs d'activité sur ses offres en enlevant les prestations qu'il ne réalise pas afin de vraiment avoir le marché adressable pour et ça cette mission elle est réalisée dans le cadre du processus budgétaire annuel de ce client là donc qui utilise ces chiffres pour réaliser son budget tous les ans et donner des objectifs aux différentes entités de l'entreprise donc là encore une fois on part de nos chiffres CITSI donc CITSI c'est notre programme de recherche pour ceux qui ne le connaîtraient pas on part de ces chiffres on fait une matrice pour aller de notre segmentation à la segmentation du client d'accord on fait le match ensuite on fait des estimations et on fait des estimations de marché derrière on travaille sur les classements des acteurs sur ces segments là sur ces nouveaux segments donc on fait la même chose il faut qu'après sur chaque acteur on refasse le travail pour refaire des chiffres d'affaires sur les segments du client après on croise ces deux approches puis l'approche marché et l'approche fournisseur pour voir si à un moment donné tout est cohérent et procéder aux ajustements nécessaires si besoin donc les bénéfices ici sont triples disposer de chiffres de marché et de classement sur son propre périmètre donc vous n'avez plus à vous demander si tel secteur est ici chez PAC ça c'est sur vos périmètres donc comme ça c'est très simple et de ce fait c'est des chiffres qui sont très facilement actionnables dans le cadre de l'exercice budgétaire puisque c'est sur vos périmètres et derrière en termes d'utilisation aussi l'utilisation est plus simple de ces données par entre guillemets tout le monde au sein de votre entreprise puisque comme ce sont c'est sur vos périmètres sur vos secteurs sur vos offres et bien c'est compréhensible par tout le monde et donc tout le monde peut utiliser ces chiffres en sachant ce qu'il y a ce qu'il y a derrière et quel périmètre il recouvre on a terminé Didier je te repasse la main pour la suite merci merci Franck pour ces éclaircissements et ces bonnes nouvelles en fait sur 2022 et la tendance de marché qui s'accélère finalement suite à cette crise donc si on regarde par rapport à PAX l'objectif de notre notre approche c'est de vous apporter des informations et du conseil et ensuite des participations à des événements donc du marketing on axe notre positionnement sur trois axes principaux la recherche le conseil et l'événement pour ce faire on a différents outils différents moyens qui sont à ta disposition des recherches d'analyse de données des comparatifs qui vont nous permettre à travers des milliers de documents et des dizaines de milliers de données d'avoir une bonne compréhension de votre environnement des acteurs et des tendances de marché donc au-delà de ça comme on l'a vu avec les exemples qui ont été cités PAX va aussi pouvoir vous accompagner sur du conseil donc dans différents domaines conseil IT sur on le voit plus bas sur l'AI le BI tout ce qui est BAS le cloud la cyber sécurité le digital vous apportez aussi du conseil en stratégie et marché et même aussi du conseil pour tout ce qui est merger and acquisition si vous avez des investissements en tant qu'éditeur de logiciel ou SL évidemment pouvoir vous accompagner sur ces domaines-là faire en sorte d'avoir une analyse à pointu d'un organisme indépendant je crois que c'est très important PAX qui existe depuis 1976 et a toujours été indépendant par rapport aux différents acteurs du marché et en cela ça porte une crédibilité par rapport à ces analyses et ces conseils qui est d'autant plus forte et puis de l'événement donc pouvoir participer à des salons des geek-offs la saison prochainement donc avoir un intervenant au sein de ces salons pour pouvoir justement valider les marchés sur lesquels vous évoluez avoir participé dans le cadre d'une conférence faire des webinars des livres blancs ou des ateliers avec vos équipes faire en sorte que vous puissiez apporter une crédibilité supplémentaire à travers cet organisme indépendant que représente PAX fondé en 1976 je le disais donc 2022 c'est une très belle route qui se trace pour l'année prochaine et une route bien droite avec différents éléments de la part de PAX pour pouvoir avoir cette bonne connaissance outil phare CITSI qui existe depuis 1992 et qui est un élément de recherche particulièrement fourni et parce que justement il y a un travail fourni par plusieurs consultants pour pouvoir avoir et disposer de connaissances uniques sur les marchés des produits notamment sur l'Europe un vrai focus sur sur tous les marchés européens sur une quinzaine de rapports de types de rapports qui sont proposés aussi bien des rapports en mode Excel ou des rapports en mode PDF et qui fait qu'en fait c'est vraiment la plateforme de recherche la plus complète sur le marché logiciel et services informatiques donc CITSI.com vous pouvez vous y collecter vous verrez des accès qui sont gratuits et qui sont accessibles pour tous et sinon ça fait l'objet d'une souscription par appellement annuelle et vous pouvez avoir des informations sur plusieurs pays la France notamment bien sûr le UK la Germanie différents pays une trentaine de pays en fait et puis aussi par 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 domaines donc différents domaines on y retrouve on en a parlé tout à l'heure tout ce qui est artificial intelligence business intelligence le big data bien sûr tout ce qui est LAS business application related donc SAP Oracle différentes types de rapports des données pointues, un vrai travail de fournisse, j'insiste, lorsqu'on a accès à ces informations où cela permet d'avoir une étude très fine hors du commun et même unique sur le marché. Le cloud computing, tous les différents domaines du cloud, la cybersécurité et puis le digital. Avec cette année pour 2022, une approche renforcée sur tout ce qui est le sustainability, décarbonisation, le green IT, le net zéro. Donc, ça se retrouve dans ces différents domaines et la recherche des agendas 2022 est suffisamment complète pour avoir une approche qui correspond bien aux tendances que nous a évoquées Franck Tout-Ap. CIT-CIT est un point crucial de l'offre de recherche de PAC, mais aujourd'hui, on vient de sortir une nouvelle offre qui s'appelle PAC 360 et qui est une vision complète, claire, présentée sur des PowerPoints, donc réutilisables, qui sont en français et qui va aborder 10 domaines horizontaux et 9 secteurs verticaux. Donc, parmi ces secteurs, vous avez tout ce qui est l'IT, justement, le digital, le cloud, vous avez une approche sur le data analytics, la sécurité, évidemment, et par secteur, donc ça va être, par exemple, les transports, le retail, la finance, la banque, les télécoms, les secteurs publics, les services. Vous pouvez consulter la brochure en ligne, vous avez un QR code qui vous permet de vous connecter et vous verrez un peu plus concrètement ce à quoi vous pouvez accéder et même les prix en sachant que si vous êtes abonné à la CITSI, vous avez l'approche qui est optimisée et vous pouvez avoir une approche encore plus optimisée si vous faites partie du panel du HUM, on va y venir. PAC propose différents types de rapports. Alors, au-delà de la partie conseil, il y a des rapports en standard qui sont proposés. Donc, le PAC radar, avec tout un agenda complet, vous voyez, par pays ou sur un plan européen, le PAC radar, en fait, c'est une approche de différents acteurs, en général une vingtaine d'acteurs qui sont, jusqu'à une vingtaine d'acteurs en tout cas, qui sont scrutés particulièrement par PAC pour pouvoir connaître leur positionnement marché et puis ensuite, suite à cela, faire ce qu'on appelle un vrai radar, comme un radar de bateau ou dans l'aéronautique, avec un positionnement de ces différents acteurs que vous pouvez vérifier, étant entendu que plus on s'approche du point central du radar, plus on est considéré comme dans l'excellence des critères attendus pour les domaines étudiés. Si vous connaissez le Magic Quadrant Gartner, c'est un peu une version du Magic Quadrant Gartner, mais avec une étude plus fine sur les marchés européens, donc plus d'acteurs qui sont étudiés et en fait, justement, des gens qui rentrent dans le radar qui ne le sont pas forcément chez certains analystes. Le Vendor Landscape, c'est une offre complémentaire qui va être un top 50, en fait, des acteurs sur tel ou tel marché. Donc là, vous voyez ce qui est prévu à l'agenda des études 2022, par exemple, le cloud en France, le cloud souverain, les providers, mais aussi en plus d'eux, tout ce qui est data services, les providers. Donc, vous aurez une vision complète de ces acteurs et un top 50 des acteurs sur ces marchés. Et puis, le CXO-survey, donc là, c'est en fait une enquête qui est faite auprès des utilisateurs et qui nous permet d'avoir des données qui sont utilisables pour communiquer ensuite auprès de vos clients, avoir ensemble une base de données qui nous permet de faire, par exemple, des livres blancs et avoir une approche sur mesure sur ce que vous souhaitez mettre en place. On est plus dans la partie aussi marketing services. Alors, PAC travaille aussi en collaboration avec Numéum, Numéum qui est la fusion de syntaxe numérique et de tech in France. Là aussi, vous pouvez aller voir le QR code qui est à votre disposition pour intégrer le panel Numéum. En fait, ce panel, c'est suite à un partenariat avec Numéum, une analyse qui est réalisée deux fois par an. auprès des sociétés de services numériques, éditeurs de logiciels, plateformes cloud, sociétés de conseils de technologie. Et on va leur poser quelques questions. Vous allez pouvoir donner votre avis et ainsi avoir nous-mêmes un retour d'informations sur ce marché par les entreprises qui sont adhérentes. Et pouvoir aussi, par là-même, à partir du moment où vous intégrerez le panel Numéum, avoir des remises complémentaires sur PAC 360, ce dont je parlais tout à l'heure, ces informations en mode PowerPoint en français que vous pouvez utiliser pour vos communications en interne ou en externe. Quelques références de PAC. Comme je vous disais, on est une société qui existe depuis quelques années. Et clairement, aujourd'hui, on a des références qui sont des grands acteurs des marchés qui sont 440 ou SBF 120 ou plus petites sociétés qui font confiance à nous pour pouvoir les accompagner, définir la stratégie, mieux comprendre les tendances des marchés. Donc, on a des Oracle, des Microsoft qui ne sont pas cités, des Atos, des Capgemini, SAP, IBM, effectivement, de grandes sociétés ou des plus petites sociétés qui, comme je vous le disais, qui ont besoin d'une approche précise d'un cabinet indépendant et qui veulent accéder à de la formation, à de la recherche, à des conseils ou à avoir une crédibilité à travers un intervenant lors d'un kick-off, par exemple. Donc, nous en arrivons, je vous remercie pour votre attention, à la partie questions-réponses. Pour pouvoir poser vos questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le petit onglet qui est à votre disposition. Et je crois qu'on a déjà quelques questions. Donc, des questions pour Franck. Franck, tu vois les questions qui sont posées ? Oui, je vois les questions qui sont posées. Donc, j'essaie juste d'agrandir la fenêtre. La question est très longue et la fenêtre est très petite. Donc, ce n'est pas l'idéal. Alors, première question. Le cloud de l'entreprise ne renseigne pas sur la place du cloud dans l'IT de l'entreprise. En d'autres termes, entre une appli mineure dans un coin et les applis clés, il y a un spectre très large. Oui, c'est sûr. Là, ce qu'on regarde, c'est effectivement la pénétration du cloud au sein d'entreprise. Oui, une entreprise qui utilise une appli cloud maintenant pour une application très simple, je ne sais pas, pour une petite fonctionnalité. Si on pose la question de savoir si elle utilise le cloud, la réponse est oui. Donc, bien évidemment, là encore une fois, c'est des taux de pénétration. Comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que 100% de l'IT est dans le cloud et sur le cloud aujourd'hui. Donc, voilà. Après, c'est assez compliqué d'identifier la taille. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si on regarde le marché du cloud, le IaaS, je parle de la partie hyperscaler, est un sous-ensemble de notre marché logiciel, donc les plateformes cloud. Et si on regarde le IaaS Pass plus le SaaS aujourd'hui, par rapport à cet ensemble software, c'est un marché qui représente près de 60% du marché logiciel et plateforme cloud. Donc, vous voyez que ça reste quand même important. Mais encore une fois, c'est en valeur par rapport à ce qui est acheté sur le marché. Ça ne présuppose pas de savoir si c'est des applications critiques ou non critiques. C'est tout type d'application. Mais ça reste quand même une tendance de fond qui est très, très forte. La deuxième question sur le cloud. La part du cloud dans le budget IT peut-il aider à estimer cette place dans le cloud, dans l'entreprise entre place marginale et principale ? Oui. Alors, oui, nous avons plein de chiffres sur le cloud, que ce soit sur les plateformes, que ce soit sur les services aussi autour du cloud qu'il ne faut pas négliger. Donc, les services, parce que c'est bien beau de prendre du cloud, mais généralement, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et ce n'est pas parce qu'on a pris du cloud que ça s'intègre facilement au système d'information, au reste des applications, etc. Donc, il y a toujours du travail. Donc, il y a un marché du cloud. On appelle le cloud CNSI, notamment le conseil et l'intégration, le consulting and system integration, qui est assez fort. Après, bien entendu, il y a des services de managed, managed services, des managed cloud services, puisque le cloud n'étant pas unique et étant un ensemble avec d'autres points de système d'information, il faut gérer tout ça. Et les ESN le font. Et le travail des ESN n'est pas des hyperscalers. Si je n'ai pas suffisamment bien répondu à vos questions, n'hésitez pas, postériori, à revenir vers nous. Il y avait une deuxième question, enfin, une troisième question, je devrais dire. Les cinq premières ESN en France sont sur le marché Application Related Services. Alors, c'est les grandes. Les grandes sont présentes sur beaucoup de sujets, notamment sur ce sujet-là. Donc, on va retrouver Capgemini, Soprasteria, qui sont théoriquement sur le sujet, Accenture, CDI, Atos. On peut citer aussi Netom, qui est un acteur important. Donc, vous voyez, on retrouve les grandes ESN, qui sont aussi les plus importantes sur ce domaine de l'Application Services. Et dans le domaine des infrastructures, on retrouve d'autres sociétés qui sont plus marquées infrastructure, comme OBS, qui est un acteur qui se développe dans les applicatifs, mais qui, historiquement, est plus sur les infrastructures. Sociétés comme IBM, aussi, qui est plus conaté infrastructure. Voilà. Mais on retrouve, quelque part, les grandes ESN sur l'ensemble des sujets et des marchés. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si… Je crois que c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie pour votre attention. Je vous précise que vous pouvez revenir vers nous, bien sûr. Vous serez les bienvenus. Il y a toute une équipe commerciale qui est à votre disposition pour les éditeurs, pour les ESN, selon les différentes tailles. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aller aussi voir sur site-ci.com, S-I-T-S-I.com. Ça vous donnera un bon aperçu du portail de PAC. Et je vous remercie pour votre attention. Et on reste à votre entière disposition pour toutes questions et toutes demandes. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. C'est comme ça. Et on vous dit à bientôt pour un retour 2022 qui est pleine de bonnes perspectives. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.